hello donc je vous retrouve ici en janvier pour la boîte évidemment les mois de janvier puisque peut-être que la vidéo sera en février mais en tout cas c'est la boîte de janvier à the you my twins donc j'ai même si j'avais un peu déçu de la boîte précédente je me dis que il y a toujours bien l'un ou l'autre truc que j'aime beaucoup j'ai aussi décidé de reprendre les so kawaii donc je ferai à peu près deux ouvertures par mois si je reçois les boîtes à temps et si je prends le temps d'ouvrir comme ça en caméra tout normalement ça devrait être tous les mois mais je suis bien contente de pouvoir les refaire et même s'il ya des choses qui ne me servent à rien parfois il arrive régulièrement que je trouve parce que par exemple voilà dans so kawaii j'ai eu un petit calendrier comme ça donc c'est super pratique par exemple voilà ça c'est d'ailleurs la boîte de so kawaii si vous regardez la vidéo kawaii avant celle ci bah j'ai tout tout ce qui est dedans est génial tout ce qui est c'est vraiment enfin je garderai tout cette fois ci c'est rare donc on va voir si ici je vais pouvoir garder tout ce qu'il y a dedans ou pas parce que la boîte précédente il y a moins de deux enfin une chose que j'ai pas gardé voilà ça arriverait de temps en temps voilà alors toujours donc happy bonanier alors on va pas trop se spoiler même si je vois déjà tout ce qu'il y a on commence par un joli petit portemonnaie alors je ne sais pas quel est le personnage après c'est ça le personnage c'est lui je ne connais pas pochaco si vous connaissez dites moi avec du brelo c'est de mignon donc ça je dis oui maintenant je ne sais pas si je le garderai parce que j'en ai déjà quelques uns donc on verra si je garde voilà à voir bah en tout cas l'utilité alors on a une valentie stress en forme de d'arouma mais je veux dire alors je suis pas quelqu'un de stressé mais on va voir ce que c'est ah c'est un truc tout attendez je vais vous le reformer un petit peu il a une tête donc voilà la tête qu'il a donc c'est une une boule qu'on peut écraser avec un pincement c'est pas pratique on peut l'écraser dans tous les sens ça je garde ça peut toujours ça c'est toujours assez intéressant on verra bien ou alors non j'aime bien ça j'aime bien ça a une texture c'est une texture un peu spaisse mais c'est non ça me dérange pas ça me déplaît pas alors on continue avec une petite peluche de d'un petit vendeur qui est toute mignonne de la je pense que c'est de sumiko goulashii ouais c'est ça sumiko goulashii donc voilà l'étiquette et ouais il est mignon et il est tout oh j'adore sa petite casquette et quand on regarde sa casquette on dirait qu'il fait un petit peu l'homme dessus c'est génial et il fait un petit hot dog non il est trop chaud bon j'adore une de plusieurs dans l'étagère déjà que j'ai pas place pour toutes alors on a ensuite un sac de roule ilakuma voilà ilakuma on va avoir ça j'en ai déjà beaucoup de sacs mais quand on parle quelque part on a besoin que de son porte monnaie ou que deux ou trois trucs comme ça c'est toujours bien pratique ah oui toujours aussi contente de l'avoir voilà il est grand ah ouais on a une grande poche c'est vraiment alors contrairement aux autres que j'ai déjà reçu il est plus grand faudrait voir une fois mis en bandoulière s'il est assez grand mais voilà on a la bandoulière et il est adorable et par exemple des fois je pars et je n'ai juste je ne prends que mon téléphone et et mon porte monnaie et un paquet de mouchoir et de la clé et franchement ça fait ça sera suffisant ou pour aller se balader ou mettre l'appareil photo quand je pars quelque part par exemple parce que évidemment ça ça peut toujours être utile et je dis oui on arrive déjà au dernier et on va en calendrier également et ça c'est bien parce que je râlais je travaille comme secrétaire dans des écoles et je fais deux écoles et du coup j'étais un peu triste parce que j'en avais qu'un mais il est vraiment joli aussi celui-là alors je ne sais pas lequel des deux est le plus joli mais joli mais totalement je suis totalement pour ah oui et contrairement à l'autre celui-ci c'est une page par mois l'autre c'est un peu différent donc voilà on a de jolies illustrations alors ah oui et on a juste les dates oui ça me va ça me va parce que franchement c'est super pratique je le mettrais vraiment devant mon bureau et je vais pas vous montrer je vais vous montrer toutes les illustrations qu'on a donc voilà elles sont toutes assez mignonnes elles sont toutes ah celle-là elle fait penser à Totoro si vous avez la référence en Totoro dites-le moi en commentaire parce que voilà ça fait vraiment penser à Totoro mais non elles sont toutes elles sont toutes adorables il n'y en a pas une mieux que l'autre franchement non elles sont toutes mignonnes et l'autre voilà comment elles se présentaient vous voyez c'était voilà les deux différences voilà on a celui-ci dans You Me Twins et celui-là qui ma foi est plus pratique parce qu'on peut mettre les rendez-vous dessus par exemple la rigueur c'est plus simple je sais pas on va voir lequel je vais mettre dans quelle école mais en tout cas j'en ai un dans chaque école ça me va c'est très sympa c'est euh franchement je suis pas triste de mes boîtes de janvier du tout euh maintenant je trouve que par exemple pour euh le même prix parce qu'elle me coûte à peu près le même prix sauf qu'à moi il est plus intéressant puisqu'elle a plus d'objets quoique on en a 5 1 2 3 4 ah non 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 je dis des bêtises on a exactement le même nombre euh que ce soit d'une boîte ou l'autre donc si voilà comme ça vous voyez un peu la différence ce qui est bien c'est que c'est jamais euh enfin on a à peu près les mêmes trucs oui et non on a toujours une peluche ça c'est dans toutes les boîtes et puis après ça varie donc euh voilà c'est pas du tout les mêmes comme ça ça vous donne une petite idée de ce que vous pouvez avoir dans une ou dans l'autre et euh bah dites-moi alors moi un objet que j'ai préféré dans cette boîte-ci euh bah voilà c'est vraiment les deux les plus pratiques c'était aussi et euh je trouve que vraiment le calendrier des petits dessins sont vraiment adorables voyons voir si on pouvait avoir d'autres illustrations ou d'autres choses euh il y a pas avant on avait un petit carnet un petit document avec euh ah oui voilà par exemple dans les la peluche je pense qu'on pourrait peut-être en avoir une autre ou un sac ici bah le petit porte-monnaie peut-être un autre je pense mais sinon non oui voilà le porte-monnaie on peut pas avoir un dessus là moi j'ai eu celui-ci je pense que je le donnerai à une collègue pour euh elle fait les bonnes notes ah voilà ici le la peluche on pouvait en avoir d'autres ah pom pom Pauline ça ça me revient plus ici les les trucs en plein du stress un peu bizarres on pouvait en avoir d'autres le chat le petit mannequin éco il était mignon le dormant ça me plaît bien donc voilà on aurait pu avoir d'autres mais euh je suis bien contente ça je pense que je vais pas la garder je pense que je vais la donner pour euh à une collègue pour les bonnes notes des élèves voilà petit cadeau quand ils font ils ont plusieurs bons points euh dites moi vous en commentaire euh ce que vous avez préféré dans cette boîte ouf ça pue euh dites moi vous en commentaire ce que vous avez préféré dans la boîte et euh je vous retrouve le mois prochain pour la boîte du mois de février qui euh qui euh qui ne va pas tarder qui ne devra pas tarder à arriver en général sans envoyer le mois précédent souvent donc euh voilà bye 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 j'ai 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 j'ai